Chalons bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est persévérant mon boulot ici. Une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de me tenir devant vos écrans. Et je chéris ce moment où vous me donnez ce privilège de vous parler, de garder votre attention pendant quelques minutes. En ce jour, dans cette méditation dont j'ai partagé, en ce jour, c'était le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 5. L'apôtre Paul dit ceci. « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » L'apôtre Paul parle à son fils dans la foi, à son fils spirituel Timothée. Il dit « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » À plusieurs reprises, l'apôtre Paul, dans ses lettres dans l'église de Corinthiens, on voit ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, où il mentionne, où il parle de l'athlète. L'athlète se retrouvera dans un stade, cet athlète qui court vers le but, mais cet athlète qui s'impose une certaine discipline en vue de remporter le prix. L'apôtre Paul vient encore dans les livres de Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14, où il se donne un but de viser le ciel. Il oublie tout ce qui est derrière et il a ses yeux fixés vers le ciel, vers le but, ce qui est le ciel, sa destination finale. Dans le livre de Hebreu chapitre 12, le verset 1, on dit « Fixez vos regards vers Jésus ». C'est lui l'auteur de notre foi. Donc, nous avons en tant qu'enfants de Dieu, notre but ultime, c'est d'avoir nos regards vers Jésus, c'est d'avoir nos pensées fixées vers ce but ultime, cette destination finale qui est le ciel. Et l'apôtre Paul fait tout cela allusion à la vie d'un athlète, un athlète qui s'impose une certaine discipline, sa façon de manger, sa façon de s'entraîner, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, cette discipline quotidienne et continue dont il s'impose afin de remporter les prix. L'athlète s'entraîne pendant 5 ans pour remporter une médaille d'or, une médaille d'or peut-être pour 9 secondes. Et ça, c'est très très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de voir que notre vie chrétienne, notre destination, notre marche vers le ciel est semblable à celle d'un athlète qui prend du temps de se former, de se guiser, de se récalibrer, de se discipliner afin de remporter une médaille, afin de remporter un prix. Et notre prix ultime, c'est le ciel. Et l'apôtre Paul ici à Timothée, son fils spirituel, il dit on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Quelles sont ces règles dont l'apôtre Paul en fait allusion ? En tant qu'enfant de Dieu, toutes les règles dont nous devons nous imprégner pour vivre une vie, qui glorifie Dieu, une vie qui donne gloire à Dieu. Ces règles-là, nous ne les trouverons que seulement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ce sont ces règles-là qui vont nous aiguiser. Ce sont ces règles-là qui ont pour but de nous transformer, de nous changer. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Jérémie, à Josué, que ce livre de la loi ne se loue pas dans ta bouche, mérite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Parce que c'est dans ce livre de la loi qu'il y a toutes ces règles qui nous permettront de nous récalibrer, qui nous permettront de nous ajuster, qui nous permettront de vivre en conformité avec les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Il ne parle pas des règles en partie, de respecter les règles en moitié. Non, il parle de toutes les règles. La vie chrétienne est loin d'être facile. La vie chrétienne est rude. Il y a ce moment où on ne se sentira pas confortable. Mais nous sommes appelés à persévérer tout en respectant toutes les restes de ces règles. Ces règles sont énormes. La crainte de Dieu fait partie des règles. La méditation quotidienne et continue de la parole de Dieu fait partie de ces règles qui nourrissent, qui permettent à ce chrétien qui est un athlète de pouvoir remporter le prix. Et aujourd'hui, je voudrais mentionner une d'elles. De savoir que nous devons effectuer la course vers le ciel à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Effectuer notre course vers le ciel à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Et ça, c'est très, très important. Et on le voit, c'est là dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, verset 9. L'apôtre Paul parle de cela. Que nous devons être de ceux-là qui marchent à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Le juste, l'enfant de Dieu, doit marcher à la lumière de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. C'est une marque de distinction. Le psaume, chapitre 1, le verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sous la voie des méchants. » Ça, c'est une marque de distinction. En cette saison, dans ce monde qui va à sa perdition, qui se détruit de jour en jour, ce monde n'est pas un modèle à suivre. Il est loin d'être un modèle à suivre. Que doit faire le juste ? Que doit faire l'enfant de Dieu ? Que doit faire celui-là qui veut ressembler à Jésus-Christ ? Il doit aspirer à ce qui est vrai, à ce qui est bon et à ce qui est juste afin de remporter le prix. Le vrai, le bon, le juste ne peut pas être défini par les critères et la sagesse de ce monde. Parce que la sagesse de ce monde est loin d'être un modèle. Les critères de ce monde sont loin d'être un modèle. Le monde, ce monde dont nous vivons ici est loin d'être un modèle pour nous. Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ceci est très, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans ce monde mais ne cherchons pas à nous conformer à ce monde. Cherchons à nous conformer à la sagesse d'en haut, à la sagesse de Dieu, à la volonté de Dieu. Cherchons à nous conformer à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est bon. Venons d'en haut. Et cela est dirigé et cela est conduit par la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit a pour rôle de nous guider vers ce qui est bon, vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste. Dans notre marche chrétienne, dans notre formation, dans notre entraînement, en tant qu'athlète qui veut remporter le prix. Le Saint-Esprit veut que nous puissions effectuer, avoir un entraînement, un aiguisement, une récalibration en accord avec ce qui est vrai, en accord avec ce qui est juste, en accord avec ce qui est bon. Le Saint-Esprit n'a pas pour but de nous encourager à faire des choses qui sont mauvais. Non. Cela, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que nous puissions être des athlètes qui remportent la course. Et sur cela, nous avons besoin de marcher à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est bon. de ce qui est juste. Pourquoi le Saint-Esprit ? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui met un saut sur nous. Un saut d'appartenance. Un saut que nous sommes les propriétés de Dieu. Les propriétés privées de Dieu. Et quand tu as une propriété privée de Dieu, tu dois aspirer à ce qui est vrai. Ton langage doit aspirer à ce qui est vrai. Ce n'est pas facile. Nous sommes tous humains. Pêcheurs que nous sommes. Personne ne peut dire qu'il est parfait. mais ayant cette attitude d'aspirer à ce qui est vrai. Puisque nous sommes les propriétés privées de Dieu. Du moment où nous avons décidé de donner notre vie à Jésus-Christ. Du moment où nous avons décidé d'appliquer la formule du salut qui est dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10. Reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vient dans notre vie et le Saint-Esprit aussi vient aussi dans notre vie. Automatiquement. Alors, maintenant nous avons le sceau du Saint-Esprit. La propriété. Nous sommes là. Nous devenons la propriété privée de Dieu lui-même. Et ça, c'est le notre bon livre d'Ephésiens, chapitre 4. Le verset 30 le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Nous appartenons à Dieu. Et le Saint-Esprit, Dieu nous a marqué de son sceau. Dieu nous a marqué de son sceau. Par cet esprit, Dieu nous a marqué de son sceau. Son esprit. Il nous a marqué de son sceau par son esprit. Et son esprit n'a que pour but de nous guider vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, vers ce qui est bon parce que son esprit est communicateur de la vie. Communicateur de la vie. Le Saint-Esprit est communicateur de la vie. Combien il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Cours vers le but, cours vers le ciel, en faisant une introspection quotidienne et continue de te dire, suis-je en train de courir vers le but, vers le ciel, à la lumière de ce qui est vrai, à la lumière de ce qui est juste, à la lumière de ce qui est bon ? Ne nous fions pas à la définition du monde vis-à-vis de ce qui est vrai, vis-à-vis de ce qui est bon, vis-à-vis de ce qui est juste. Parce que de nos jours, le monde a une définition totalement différente vis-à-vis des valeurs et des mœurs chrétiennes. Pour le monde, ce qui est juste, c'est totalement différent de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour le monde, ce qui est bon, c'est totalement différent de ce qui se retrouve dans les Saintes Écritures. Pour le monde, ce qui est vrai, c'est totalement différent de ce qui se retrouve dans la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, il y a toutes les règles dont l'apôtre Paul dit à Timothée. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans respecter toutes les règles. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Cette course n'a aucune intention de rendre les choses faciles. Cette course a pour but d'éliminer ceux-là qui ne veulent pas persévérer. Cette course a pour but de disqualifier ceux-là qui veulent abandonner. Cette course a pour but de disqualifier ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles. Notre Dieu n'est pas un Dieu de tolérance. Notre Dieu est un Dieu qui est un Dieu exigeant, un Dieu jaloux. Il y a des règles que nous devons appliquer. Il y a des règles que nous devons suivre, obéir à cela. C'est sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin le point de ta bouche, mais dites le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Sommes-nous de ces chrétiens-là qui marchons à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon ? Sommes-nous de ces chrétiens-là qui cherchons à nous fier à la définition du monde vis-à-vis de ce qui est bon, vis-à-vis de ce qui est vrai, vis-à-vis de ce qui est juste ? Ne soyons pas de ces chrétiens qui tergiversons. La ligne de conduite ne peut que se trouver dans la parole de Dieu. Et ceci est très très important. Je nous en prie, bien aimé dans le Seigneur. Courons vers le but avec persévérance. Courons vers le but avec vigilance. Courons vers le but avec discipline. Courons vers le but avec résilience. Courons vers le but avec intercession. Courons vers le but avec méditation de la parole de Dieu. Courons vers le but avec concentration. Courons vers le but avec amour. Courons vers le but avec prière. Et Dieu nous récompensera. Il y a un prix qui nous attend. Il y a un exosement qui nous attend. Mais nous devons effectuer notre part des responsabilités. Cette course, c'est notre responsabilité. Ayant nos yeux fixés sur Jésus. Hébreu chapitre 12, le verset 1. Aussi longtemps que nous avons nos yeux fixés sur Jésus, peu importe les vents et marées. Parce que la volonté de Dieu peut nous faire inclure dans n'importe quel type de combat. Et ces différents types de combats, de difficultés, de changements inattendus, de circonstances ont pour but de fortifier notre foi chrétienne. De nous aider à se débarrasser de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Que notre Dieu nous aide à courir vers le but en respectant les règles. les règles divines, la parole de Dieu, les saintes écritures. C'est alors que nous aurons du succès. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous Seigneur. A marcher à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. A courir Seigneur, de façon à remporter le prix. En respectant Seigneur Père éternel, les règles. Qui nous sommes imposées. Qui nous sommes Seigneur Père éternel, recommandées par ta parole, par tes saintes écritures. Par ton esprit. Aide-nous à ne pas attrister ton esprit. Car c'est ton esprit Seigneur dont nous avons besoin. Nous avons été marqués de ton esprit Seigneur comme un saut. Seigneur Père éternel de ta propriété. Que nous t'appartenons. Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et Shalom chez vous.